Jerko Van Deventer, infirmier sud-africain, a été libéré le samedi 16 décembre à la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'information a été donnée par Gift of the Giver, une organisation humanitaire sud-africaine qui a agi dans la libération en tant que facilitatrice. C'est le 3 novembre 2017 que Van Deventer, travaillant alors pour une société de sécurité en Libye, a été enlevé par des terroristes alors qu'il se rendait sur un site de construction d'une centrale à environ 1000 km de Tripoli. Après son enlèvement, il a été vendu au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et transféré au Mali en 2018. Fin mai 2023, une vidéo de Jerko Van Deventer circulait sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, il affirmait être détenu dans le nord du Mali par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda, et demandait urgentement de l'aide pour faciliter sa libération. Selon la fondation, les ravisseurs avaient demandé une rançon initiale de 3 millions de dollars pour sa libération, montant négocié par l'ONG à 500 000 dollars. Cependant, sa famille ne pouvait pas se permettre la rançon et il n'y avait pas de bienfaiteur non plus. Finalement, toujours selon l'ONG, il a été libéré sans frais grâce à un Mauritanien qui a réussi à le faire libérer à travers la sécurité d'État de l'Algérie. Interrogée par l'AFP, l'épouse de M. Deventer, Shirin Van Deventer, a assuré que d'intenses négociations pour la libération de son époux avaient été menées au cours des premières années après son enlèvement. Mais la pandémie de COVID-19 avait freiné les efforts jusqu'au début de cette année. L'ex-otage français Olivier Dubois, ancien collaborateur du Journal du Mali, qui s'est réjoui de la libération de Van Deventer, avait affirmé à sa libération le 20 mars 2023 avoir passé un peu plus d'une année et demie de captivité avec Jerko dans le désert du Mali. A noter que Jerko Van Deventer, âgé de 48 ans, se trouve actuellement en observation dans un hôpital d'Algérie, selon l'AFP, avant son retour en Afrique du Sud. Les autorités de ce pays n'ont pas encore réagi.